C'est dans le comté de Clayton, en Géorgie, que s'est déroulée cette histoire. Un homme travaillant dans un immeuble en copropriété a croisé par hasard la route d'un chien de raspite bulle particulièrement maigre et négligé. Il n'y avait aucun doute possible, le chien était victime d'une négligence très importante. L'homme s'est alors renseigné pour savoir comment aider le pauvre toutou. Malheureusement, un agent de police lui a indiqué qu'il n'avait pas le droit de prendre l'animal avec lui car il risquait d'être accusé de volume. La police a alors contacté les autorités compétentes afin que le chien soit pris en charge. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Le chien est resté seul, enfermé dans sa cage. Un vrai héros Furieux du manque d'urgence et déterminé à régler le problème avant qu'il ne soit trop tard, l'homme a lui-même emmené le chien chez un vétérinaire. Et en agissant de la sorte, il a sauvé la vie du chien. Il n'avait pas assez de force pour se tenir debout et il ressemblait à un squelette qui marche, a déclaré le vétérinaire John Tolivet. Grâce à son sauveur, Mickey, nommé d'après son sauveur justement, a pu recevoir les soins dont il avait cruellement besoin. Lors de son sauvetage, Mickey ne pesait pas plus de 5 kilos, soit 10 de moins que le poids d'un pitbull de son âge. Pire encore, le corps du toutou était recouvert de brûlures. Un chien très courageux. Mais au fil des jours et des traitements, Mickey a prouvé combien il avait envie de se battre pour vivre. Placé en famille d'accueil le temps de trouver sa famille pour la vie, Mickey a tout de suite montré combien il était un véritable amour sur pattes en couvrant sa nouvelle maman de l'échouille et autres câlins. Aujourd'hui, c'est un chien bien dans ses pattes et quasiment méconnaissable.